Quelle image retenir de ce 14 juillet à Papé-Été ? Le représentant de l'État qui s'essaye avec sincérité aux Tahitiens dans un discours officiel ? Des militaires peut-être moins à leur avantage lors de la Garden Party que pendant le défilé ? Ou le rituel immuable de cette cérémonie ? La fête nationale est là pour rappeler les valeurs de la République, un hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour elle, l'occasion pour les forces armées d'afficher leur rôle de protectrices de la nation. Avec forcément en Polynésie un certain décalage, résultat de la distance géographique avec Paris, mais aussi des rapports ambigus entre nos îles et la France. C'est la République. Voilà. À travers ses forces ? À travers ses forces, à travers, on peut dire, les finances. C'est la République française, égalité, fraternité, liberté. Nous sommes loin des Champs-Elysées. L'importance du défilé est proportionnelle au nombre de personnels en poste en Polynésie. Dans la tribune officielle, les représentants des différents corps de l'État, normal, et plus surprenant, pas moins de sept reines de beauté en tenue de Miss. Habituellement, la Garden Party est l'occasion pour le haut-commissaire de rappeler longuement le rôle politique de l'État et son apport primordial dans les finances de la Polynésie. Rien de cela cette année. Le secrétaire général du haut-commissariat, qui assume l'intérim, s'est attiré la sympathie générale en prononçant un discours d'une concision remarquable. C'était adapté, oui. Ça pourra être rappelé à une autre date. Mais pour moi, aujourd'hui, le 14 juillet, c'est vraiment la fête nationale. Et mettre en valeur la jeunesse et les militaires, c'était important. Après une période d'intérim beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée, l'arrivée du nouveau haut-commissaire est prévue pour le début du mois d'août. – Sous-titrage FR 2021